Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'ai décidé de vous faire ce look, the perfect look pour le nouvel an, make-up, coiffure et tenue. Donc j'ai décidé de faire un petit smoky parce que beaucoup beaucoup de gens me demandent de les aider, de les éclairer sur la technique du smoky. Donc là j'ai décidé de faire un smoky bleu pour être un peu assortie à ma robe de nouvel an et en plus j'aime trop cette couleur. Si ce look vous plaît, je vous invite à regarder les explications qui vont suivre, je vous fais de très gros bisous, abonnez-vous, mettez-moi un like et puis à très bientôt ! C'est parti, on se têche les cheveux ! Alors déjà, il faut commencer par le maquillage des yeux. Pourquoi ? Parce que quand vous allez avoir des chutes, ça va être très chiant. Donc moi j'utilise de moins en moins de base, j'utilise directement un anti-cerne, je trouve que ça fait aussi très bien l'effet. Donc là j'utilise l'anti-cerne de chez Tarte. Je laisse tout un peu. Puis je viens bien sûr poudrer. Je vais utiliser un fard comme ça. Je vais venir poudrer toute ma peau claire. Cette étape en fait me permet d'unifier la couleur aussi pour que la matière adhère mieux. Aujourd'hui je vais utiliser plusieurs palettes et c'est juste pour vous donner un peu une idée des couleurs que je vais utiliser. Donc là j'utilise la Naked Heat. Je vais utiliser des nuances de marron et avec un pinceau blender comme celui-ci. Celui-ci c'est le 224 de chez MAC. Je viens utiliser mon fard Low Blow que je viens de mettre dans le creux de paupière. Donc ça ce sera ma couleur intermédiaire. Ensuite je vais venir prendre avec un autre blender mais un peu moins touffu. Donc celui-ci c'est le Sigma E38. Mon fard Enfuego. Un fard un tout petit peu plus rouge je dirais. Ou je suis tiré un peu vers le brique. Un smoky je rappelle c'est que le foncé est sur la paupière mobile et puis plus vous montez plus ça s'éclaircit. Voilà donc je fais des petits moments de rotatif. Et voilà ! Avec un pinceau plat. Donc celui-ci c'est une antiquité de chez Makeup Forever. Donc la couleur est la référence un peu barrée depuis mon début à l'école. Je mets un pinceau plat à poils naturels. Et je viens choisir la couleur de mon smoky. Donc en fait là je choisis un peu un bleu nuit comme ça. Donc ça c'est un fard de chez Makeup Forever. Mais vous pouvez prendre un fard d'une autre palette. Ou tout simplement d'une autre couleur. Donc vous menez bien sur l'ensemble de la paupière. Pourquoi c'est important de rester sur la paupière mobile ? Parce que déjà quand vous allez venir re-blinder les deux couleurs. Donc votre marron et votre bleu. La couleur bleue va un peu monter aussi. Voilà ! Quand j'ai fini de poser ma couleur sur ma paupière mobile. Je viens ensuite mélanger mon marron et mon bleu. Pour que ça soit fouté. La recette en maquillage soirée aussi c'est vraiment de blinder à fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai laissé un peu le centre de mon oeil un peu plus clair. Donc en fait je viens ensuite prendre un bleu un tout petit peu plus lumineux. Donc ce bleu ici. Et je viens mettre au milieu. Donc l'intérieur et l'extérieur de l'oeil sera un petit peu plus foncé. Et le milieu de l'oeil un peu plus clair. Tout de suite je vais continuer. Je vais mettre du noir dans la muqueuse en haut et en bas. Je viens prendre mon petit crayon chouchou. Qui ne paye pas de mine comme ça mais il est vraiment très très bien. C'est le bourgeois et c'est le numéro 72. Et il est super. Là je reviens avec mon bleu un peu plus nuit. Donc le tout premier qu'on a utilisé. Et je viens commencer à faire mon ras de cils inférieur. Donc voilà le look est terminé. J'espère que vous allez le soyez au nouvel en vidéo. Alors voilà j'ai fait mon sourcil avec mon crayon de chez MAC Spike. Du coup je vais venir ajouter un peu de folie à ce look. Je viens prendre un petit mélange de paillettes. Donc des paillettes un peu comme ceci. Qui a des paillettes un peu plus claires. Donc comme celle-ci. Donc ça c'est des paillettes qu'on peut trouver partout. C'est des paillettes que j'ai acheté sur Amazon. Wow ! Regarde ça. Pour venir appliquer mes paillettes. J'utilise ce glitter primer de chez NYX. Moi je vais en appliquer sur le centre de ma paupière. Juste ici. Wow ! L'étape que j'adore. Donc quand on a un smoky, on ne peut pas mettre des faux cils super discrets. Je suis obligée. Et bien sûr, je léviterai mal. De mettre des faux cils très épais. Donc je viens de les poser au milieu. Ici. Waouh ! Vous voyez comment ça ouvre les yeux ? C'est un truc de ouf ! Étape mascara. Après, juste pour bien colorer vos propres cils. Si toutefois, ils ont été un peu touchés par la poudre. Et bien sûr, cils du bas. Pour bien équilibrer. Alors j'ai toujours envie les gens qui avaient énormément de cils en bas. Parce que comment vous dire que ce n'est pas trop mon cas. Maintenant, je vais commencer ma bouche. Donc on va vous dire qu'avec des yeux comme ça, il vaut mieux faire une bouche assez discrète. Et je vais vous faire ma bouche préférée. Il y a presque la bouche que j'ai fait tout le temps pour sortir. Je prends mon petit crayon de chez MAC Strip Down. Je viens tracer mon contour. Là, tout de suite ça. Je kiffe. Ensuite, je viens prendre mon NYX Buenos Aires. J'adore la couleur. J'essaie de bien le fondre avec le crayon. Si vous voulez, vous pouvez rester comme ça. Ça fait très très bien. J'aime bien. Mon gloss chouchou. C'est le gloss numéro 3 de chez Kiko. Donc là, je ne vais en mettre que là. Donc voilà. Là, on va passer aux cheveux. Je vais utiliser ce fer de chez Jean-Louis David. C'est un fer 25 mm. C'est épaisseur. Et du coup, ça fait des boucles plutôt moyennes. C'est ce que je recherche. Je ne suis pas très douée en coiffure. Mais bon, entre pas douée, on peut s'entraîner. Non, de faire un petit trait sur le côté. Donc là, je vais venir dire une mèche un peu épaisse comme celle-ci. Et c'est parti. C'est parti. Voilà, ça doit faire une petite boucle comme ceci. Ça fait un peu joli quand je fais des boucles vers l'arrière. Donc, le fer, hop, le passe derrière ma tête. Et je l'enroule vers l'arrière, mes cheveux, enroule mes cheveux vers l'arrière. Je ne choisis pas forcément des parties bien déliminées. Ce n'est pas trop pour moi, ça. Donc, je prends mes boucles comme ceci. Et je put some like. Donc là, étape très importante. Je viens passer mes mains. Et vous pouvez ensuite venir passer votre brosse. De toute façon, elle se rejoindra toujours au bas. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur le bas de vos pointes. Et voilà. Voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ma robe vient de chez Asos. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.